Bienvenue au Malmö Stadion pour le deuxième rendez-vous de l'équipe de France qui joue cet après-midi contre l'Angleterre pour le compte de l'Euro 92. Un match difficile pour les Français, Giroud, un match qu'il faut à tout prix gagner car on rappelle que dans ce groupe 1 auquel appartient la France, tout le monde est à égalité, il n'y a eu que des matchs nuls, donc il faut faire la différence aujourd'hui. Et oui, une poule de 4 ça veut dire 3 matchs. Un match nul ça maintient, un match gagné ça fait beaucoup avancer. Alors là nous sommes à la deuxième journée, il est évident qu'une victoire serait un grand pas vers la qualification et une défaite, si elle ne serait pas définitive, ferait quand même très mal. Alors que nous apercevons les joueurs français à l'entraînement, Martini qui a opéré un échauffement très sérieux depuis quelques minutes maintenant. La grande question alors est de savoir, et vous allez peut-être en reconnaître certains, et de savoir si après la prestation assez moyenne de l'équipe de France face à la Suède, Michel Platini a opéré des changements. Et pour le savoir, nous allons retrouver Thierry Rolland et Jean-Michel Larquet. Bonjour messieurs. Bonjour Roger. Bonjour Roger. Et effectivement, il y a eu des changements dans les deux équipes, aussi bien Graham Taylor que Michel Platini, savent que c'est un match à ne pas perdre. Et vous constatez que l'équipe de France a deux nouveaux titulaires du mois au départ, Luis Fernandez et Jean-Philippe Durand. Oui, qui remplace Vahirua et Jocelyn Angloma. Alors en principe, Jean-Philippe Durand qui avait été si bon lors d'un test en Hongrie, lors d'un match amical, jouera peut-être arrière-droit à la place de Jocelyn Angloma. Mais on peut aussi se poser la question de savoir si ce n'est pas Franck Sosé qui jouera à cette place. Ce sont les premières minutes du match qui vont nous le dire. Par contre, du côté anglais, on a encore changé davantage de joueurs. Trois joueurs en effet. Puisqu'ont disparu Curly, l'arrière-droit, Smith, l'attaquant central et Merson au profit de David Beatty, un milieu de terrain de Leeds United. Andy Simpson qui lui est un faux aîlier qui joue à Queen's Park à Rangert. Et puis surtout, Alan Scherer, celui qui avait fait une entrée tonitruant, contre précisément contre la France. Et je pense que ça a dû influencer le choix de Graham Taylor lorsque la France avait été battue à Wembley lors de la dernière rencontre contre les Anglais. A noter que les Anglais n'ont plus que huit remplaçants. Puisque Mark Wright est retourné en Angleterre, l'UEFA n'a pas accordé de joueurs supplémentaires à l'équipe anglaise. Vous m'irez, huit remplaçants, c'est déjà pas mal. Alors, Giroud, on a vu ces changements, Fernandez et Durand. Qu'est-ce que cela peut apporter au plan technique, tactique et tactique attaque, défense ? Surtout, le problème de l'équipe de France dans le premier match avait été un petit peu une insuffisance de nombre de joueurs en milieu de terrain. Et d'ailleurs, Michel Platini avait rectifié en cours de match, puisqu'il avait sorti les deux extérieurs, Vahirua et Angloma, pour faire rentrer Pérez et Fernandez. Eh bien, aujourd'hui, il a maintenu Fernandez dès le début du match. Et puis, il a sans doute maintenu Pérez en réserve pour le faire rentrer en cours de match. Et il a fait rentrer Durand à la place d'Angloma. Alors, Fernandez, on a coutume de dire qu'il est là généralement pour une demi-heure en équipe de France ou pour une mi-temps. Va-t-il jouer toute la rencontre ? Vous savez, Luis Fernandez a un cœur tellement gros, une volonté tellement grande et aussi des ressources physiques qu'il sait aller chercher très loin. Je pense que s'il débute bien, si ça va bien, pour le sortir du terrain, il faudra un treuil. Alors, côté anglais, Jean-Michel Larquet, on a remarqué également des changements. Vous les avez signalés. Qu'est-ce que cela peut changer par rapport au premier match de l'équipe d'Angleterre ? Eh bien, on a sorti Paul Merson qui avait été très bon sur le côté gauche. C'est un petit peu surprenant. On a aussi sorti Alan Smith qui était un redoutable joueur de tête et on a préféré Alan Scherer. C'est-à-dire que l'on va essayer de contrer les Français sur leur terrain, c'est-à-dire dans la vivacité. Car Alan Scherer est un tout jeune garçon qui n'a pas tout à fait le style anglais, qui est plutôt le style latin. C'est-à-dire très inspiré, bon dribbleur, bon finisseur. Il a fait une superbe saison avec Southampton. Et puis là aussi, un petit peu comme Jean-Philippe Durand ou Franck Sosé qui joueront arrière latéral droit. Eh bien, on se pose la question de savoir qui va jouer arrière latéral droit du côté anglais. On pense que c'est Trevor Steven. Là encore, ce sont les premières minutes du match qui vont nous renseigner. Alors, dans 20 minutes maintenant, le coup d'envoi de cette rencontre France-Angleterre. Mais auparavant, nous allons nous rafraîchir un peu la mémoire avec un retour sur les deux premiers matchs France-Suède et Angleterre-Danemark avec Philippe Pouyde. Le championnat d'Europe s'arrêtait aujourd'hui. Eh bien, ce sont la Suède et la France qui seraient demi-finalistes. Mais il reste bien sûr encore deux matchs à disputer pour l'un et l'autre pays. Oui, justement, si les quatre derniers matchs de cette poule se terminaient par 0-0, eh bien, ce serait la France et la Suède qui seraient qualifiées au bénéfice de ce but marqué. Alors, l'homme à suivre ce soir, vous le connaissez bien les uns et les autres, puisqu'il joue dans le championnat français. Il connaît parfaitement bien l'équipe de France. Il est anglais. C'est le Marseillais Trevor Steven qu'Hervé Matou a rencontré. ...pain, Angloma, Blanc, Bolli. Ils sont tous autour de lui. Grosse discussion avec Durand, l'appelé de la dernière heure. Et grosse discussion également entre les deux hommes de terrain français. Michel Platini, le sélectionneur. Gérard Rouillet, l'entraîneur, avec Graham Taylor. Vous savez que Gérard Rouillet maîtrise très bien la langue de Shakespeare. Quant à Eric Cantona, il est arrivé fermé, concentré. Il avait été un moment incertain. Pascal Olmetta, qui joue un rôle bien sympathique dans cette équipe. C'est qu'il ne jouera pas. Et il participe à tout avec un esprit tout à fait remarquable qu'il convenait de signaler. Guy Rouillet, on vient de voir Eric Cantona. C'est un joueur que vous connaissez parfaitement bien. Il avait fait un excellent match face à la Hollande. Il avait été moins bon, si on peut dire, face à la Suède. Que peut-on attendre d'un tel joueur ? Écoutez, il est en forme physique. Il a bien travaillé durant le stage. Il a été l'un des plus actifs. Il n'a pas connu de blessure durant ce stage. Il avait fait un bon match contre la Hollande. Il a été très actif encore. Et Michel Platini se plaisait à le souligner dans le premier match contre la Suède. Il faudrait simplement qu'il y ait un petit peu moins de déchets techniques. Qu'il y ait un petit peu plus de réussite avec le ballon ce soir. Pour que ça redevienne le grand Eric Cantona dont nous avons besoin. Alors peut-être que Gérard Van Der Gutt va pouvoir nous montrer sur la pelouse Jean-Michel Larquet. Un immense rond blanc. C'est une campagne que lance l'UEFA pour le fair play. Le fair play avec les nouveaux logos du fair play. Il y a à chaque match trois représentants. Il y a souvent un entraîneur, un vieil entraîneur ou un entraîneur à la retraite comme Guittis par exemple. Le belge, il y a parfois un joueur, il y a aussi des journalistes. Il y a donc un trio qui chaque match désigne le joueur le plus fair play. Ça c'est la première étape. La seconde étape ce sera bien sûr l'équipe la plus fair play. Alors là c'est très simple. Le calcul se fera d'abord au nombre de cartons jaunes puis au nombre de cartons rouges. Et puis si les équipes sont à égalité ce sera aussi le comportement des supporters qui jouera. Alors justement ces supporters, les supporters anglais ont provoqué quelques incidents. Ça s'est passé hier soir. De Marseille, du nord de la France. Les Celtic Angels de Brest ont bien signalé leur présence. Ils se comportent remarquablement ces supporters français. Il y a le Coupe de Boulogne, vous le voyez. On voit sur ces images de Gérard Van Der Gude tous les drapeaux des supporters français venus vraiment des quatre coins de la France. Je vous parlais des Alsaciens. Il en est venu de Bordeaux, il en est venu de Lyon, il en est venu de partout. Il en est même également venu beaucoup de Paris puisque Patrick Balkany, le député maire de Levallois-Péret est venu avec un avion rempli de personnalités pour encourager l'équipe de France qui sera vraiment très très fortement soutenue. Plus me semble-t-il que lors du premier match au Solna Stadion de Stockholm. Alors une performance à signaler, c'est celle de la fanfare qui évolue sur la pelouse depuis maintenant pratiquement 20-25 minutes sans interruption. C'est cette fanfare qui va interpréter les hymnes. S'il lui reste des forces. S'il lui reste des forces, mais je pense que ça devrait aller. C'est une fanfare extrêmement bien préparée. Alors que Jean-Michel, les supporters anglais se sont fait remarquer cette nuit de façon à la... Platini a fait appel à des joueurs d'expérience et des joueurs techniques dès le coup d'envoi de ce deuxième match du groupe en appelant Luis Fernandez et Jean-Philippe Durand. Oui, une petite surprise car après la performance de Christian Perez, on pensait qu'il serait appelé d'entrer. Il y avait un léger doute sur Cantona qui lui avait été blessé lors de la première rencontre au Razunda Stadion. Et bien l'attaque française, c'est-à-dire le tandem Cantona-Papin est bien là. Par contre du côté anglais, il y a donc trois changements. David Petit à la place de Curly, Andy Sinton à la place de Smith, Alan Scherer à la place de Merson. Et une question importante car on a pu s'en rendre compte en d'autres temps. C'est vrai que les français ont joué 24 heures avant les anglais. Lorsque les anglais ont affronté les danois, il faisait chaud ici au Malmö Stadion. Et peut-être que ces 24 heures supplémentaires de récupération vont servir les destinées de la France. Alors si je m'en réfère à ma montre, le protocole de l'UEFA est un petit peu en retard. Car normalement nous devrions entendre les hymnes dès maintenant. Mais les joueurs ne sont toujours pas arrivés. Peut-être l'occasion de signaler que ce match sera dirigé par un trio d'arbitres hongrois. L'arbitre du centre sera un homme de 37 ans. M. Sandor Poole, il aura 37 ans le 14 juillet. C'est peut-être de bons présages. Il est arbitre international depuis 1988, M. Poole. Et il est direct. Maintenant le coup d'envoi de France-Angleterre. Thierry Roland, Jean-Michel Larké. C'est dans deux minutes très exactement. Dans deux minutes très exactement. Un match vraiment capital. Ils le sont tous ces matchs de Poole. Celui contre la Suède l'était. C'est vrai, celui contre l'Angleterre l'est, celui contre le Danemark le sera mercredi prochain. Mais c'est vrai Jean-Michel que ce match-là quand même, ça serait beaucoup mieux si l'équipe de France parvenait à le gagner. Oui, car Guérou l'a signalé. Dans l'histoire, il n'y a aucune équipe qui s'est qualifiée pour les demi-finales lorsqu'elle n'avait qu'un point après le premier match et lorsqu'elle a perdu son second match. C'est-à-dire que c'est pratiquement un qui-tout double, non pas seulement pour la France, mais également pour l'Angleterre. C'est sans doute le match de la peur. On sait que dans ces cas-là, les Anglais ne font jamais aucun complexe. Ils sont là pour gagner. Et les Français seraient bien inspirés de prendre le match à leur compte dès le départ. Car à mon avis, dans cette rencontre, il n'y aura pas de roule d'observation. Il n'y a qu'à voir comment sont disposés les Anglais sur la ligne médiane. Ils sont tous prêts sur deux lignes de 20 mètres avec au ballon. Et regardez Stuart Pierce qui essaye d'impressionner Jean-Pierre Papin. Une image extraordinaire tout à fait en bas sur votre écran, à proximité de la ligne de touche. On les aperçoit en bas de cadre. Papin qui va se mettre en opposition. C'est la première combinaison la plus simple qu'utilisent les Anglais au coup d'envoi. C'est-à-dire après que le ballon ait parcouru l'équivalent de sa circonférence. Ce qui n'est pas le cas. On lance sur le côté gauche. Et regardez, comme vous le disiez, il y a déjà eu un premier choc entre Papin et Stuart Pierce. Il fallait s'y attendre. Ça va être très chaud. Et M. Paul va avoir une difficile fin d'après-midi à n'en pas douter. Blanc a joué le coup franc pour Manu Amoros. Intervention de plate. Stuart Pierce pied gauche. Bolli. Carlton Palmer aux prises avec Luis Fernandez. Et coup de sifflet de l'arbitre hongrois pour une faute française. Et un coup franc, cette fois-ci en faveur des Anglais dans leur camp. Et premières impressions. Amoros ne joue pas défenseur latéral gauche mais défenseur latéral droit. Et c'est Jean-Philippe Durand qui prend le côté gauche. Leinecker aux prises avec Bolli. Remise derrière Sosé. Oui, bon jaillissement de Durand justement. Sosé. Luis Fernandez. Palmer. Et beaucoup d'individuels sur le terrain. Casoni sur Alan Scherer. Linecker est pris par Bolli. David Platt est pris par Deschamps. Et David Betty par Luis Fernandez. La balle n'est pas sortie. Mise en retrait pour Palmer. Desch Walker. Oui, bonne intervention de Manuel. Il a touché le ballon de la main. Fait signe M. Paul. Sur ce tag qui était parfait. Malheureusement, la balle a heurté le bras du joueur le plus capé. Les 81e sélections aujourd'hui pour l'équipe de France et pour Manu Amoros. Chapeau. Stuart Pierce pour tirer ce coup franc. Première indication sur ces coups de pied arrêtés qui ont fait beaucoup parler dans le camp français. Savoir si on va gagner cette première bataille aérienne. Ce qui est très important. C'est une tonne pour prise avec Jean-Philippe Durand. La remise en jeu sera française. Pour la remise en jeu. Cantona. Sausé. Attention à Platte qui cherche Shitchinton. La bonne sortie de Laurent Blanc. Cantona. Palmer. Desch Walker. Et ce Carlton Palmer qui avait joué demi-défensif contre le Danemark, c'est-à-dire devant la défense centrale d'Es Walker et Martin Keone, eh bien là, rejoue comme l'avait fait Mark White lors du Mondial italien, c'est-à-dire que les Anglais rejouent avec un libéraux. Pierce. Pierce qui cherche à passer, qui est aux prises avec Casoni, qui met ce ballon en touche. Bati. Pierce, attention, il a du champ pour pouvoir s'entrer. Ouh, c'était vicieux, bel arrêt de Martini. C'était vicieux, surtout parce que Laurent Blanc avait contré le centre de Stuart Pierce avec son bassin. Et Stuart Pierce avait frappé fort devant le but. Beaucoup de tension en ce début de rencontre. C'est visiblement un match à quatre points que se livrent la sélection française et sélection anglaise. à la tête de Jean-Pierre Papin qui prolonge ce dégagement de Bruno Martini jusqu'à Chris Woods. Et pour le moment, légère domination territoriale des Anglais. Et pour le moment, légère domination territoriale des Anglais. qui s'est traduite par cette occasion de Stuart Pierce. Steven Durand. Et l'arbitre pénalise Schirer, Alan Schirer pour cette faute. Il a voulu forcer Durand à concéder le corner. Résultat, il a obtenu un coup franc contre lui. Alan Schirer coéquipier de Mathieu Lequissier à Southampton qui n'a pas fait une grande saison. Le club, mais les deux attaquants vedettes, eux, ont été à la hauteur de la réputation. Walker à la chute du ballon. Tazzoni. Et oui, une erreur de Tazzoni qui s'est un petit peu, qui a été obnubilé par la présence d'Alan Schirer alors qu'il avait tout son temps pour juger de la trajectoire. Regardez, il va percuter le défense, l'attaquant, pardon, Anglais. Palmer tire le coup franc, pied droit. Remis par Pierce. Tête de Laurent Blanc, tête de Sosé. Bati. Et chaque fois que Jean-Pierre Papin démarre, des frissons parcourent le stade. Il est extrêmement populaire en Suède. Il n'est pas ballon d'or pour rien, mais attention à ce contre mené par Schirer. Bonne intervention, là, de Laurent Blanc. Très en forme dans cet euro, l'Italien. Sosé à la lutte avec Steven. Et pour l'instant, nous en sommes à la sixième minute. Et les Français ont eu du mal à aligner trois passes de suite. Ce n'est pas très très bon pour le moral quand on ne démarre pas le match convenablement sur le plan collectif. Lineker. Voilà ce qu'a bien fait Basile Bolli, c'est-à-dire empêcher Lineker de se retourner sans faire de fautes. Stéphane. Et corner concédé par Jean-Philippe Durand. Alors premier corner, première interrogation à laquelle on va avoir une réponse. La fameuse combinaison. Là, cette fois, ils choisissent le départ de trois joueurs au point de pénalty. Il n'y a plus Palmer dans la combinaison. Non, car Palmer a pris la place d'Alan Smith au premier poteau. Alan Smith qui avait fait une déviation, qui avait prolongé ce ballon de la tête contre les Danois sur le premier corner. Stuart Pierce directement sur la tête de Durand qui met en touche à proximité du poteau de corner. Et ça va être une touche qui va être équivalente à un corner. C'est extraordinaire car Alan Scherer est sorti du terrain. Non, c'était Martin Kion, le numéro 4. Casoni, Sinton, récupère ce ballon. Bien joué de la part des Anglais. Batik qui peut centrer. Bonne intervention encore une fois de Bernard Casoni. Durand. Avec quelques problèmes de situation défensive, notamment de Jean-Philippe Durand qui a été pris dans le dos par deux fois. Et toujours beaucoup de mal pour les Français pour se sortir. de la prise anglaise. Et nouvelle faute de Bernard Casoni qui vaut un coup franc. Le ballon va revenir à l'endroit où était commise la faute. Et va être joué ce coup franc par Palmer. À l'endroit que lui indique l'arbitre hongrois, M. Paul. Piers. Ballon contré par Manu Amoros, normalement assez anglais. La pression est britannique en ce début de rencontre. Nouvelle touche longue de Pierce. Et siège du camp français. Et toujours Martin Kion. Laurent Blanc, Steven qui en retourne et ramène le ballon. Oh, attention, heureusement. Sinton n'a pas pu frapper comme il le souhaitait la première fois. Il était à l'appui. Ce ballon lui arrivait. Il n'a pas pu faire comme il le voulait, comme elle venait cette balle. Un des Sinton que l'on avait vu lors d'un match important pour les Anglais. C'était contre la Pologne. Le problème sur les coups freins, les corners, c'est qu'il faut non seulement marquer tous les joueurs à la tête et si possible conquérir la balle. Ce que les Français ont réussi jusque là. Mais en plus, il faut être à la chute du ballon pour empêcher des reprises de volée aux 20 mètres. Oui, et dans ce genre d'exercice, les Anglais ne sont pas maladroits du tout avec un grand spécialiste qui s'appelle David Platt. Casoni. Essaye de s'en sortir. Il a pu le faire. Pierce qui remet de la tête mais qui commet une faute sur Sausset. Très, très velléitaire, Stuart Pierce, superbe défenseur. Joueur de Nottingham Forest. Je ne trouve pas négatif que la France subisse ce début de match. Mais le subisse en montrant sa solidité défensive. Elle peut ainsi trouver ses marques et puis les contre-attaques ne vont pas tarder à venir. Oui, car Michel Platini avait un doute ou en tout cas craigné. Il est contre anglais. C'est vrai qu'en jouant tous derrière, on ne risque pas d'être contrés. Bien joué ce qu'a fait Sausset mais personne n'est venu l'aider. Si Luis Fernandez est là, peu centré, bâti. Oui, l'effort là-bas sur le côté. Thierry, c'était Jean-Philippe Durand qui avait réussi de contre-favorable. Il était tout seul. C'était bien difficile pour lui. Dégagement de Woods. La tête de Casoni qui est accrochée par Scherer. Voilà le genre d'intervention qu'il faut faire car si on reste derrière l'attaquant, et notamment les attaquants anglais qui jugent parfaitement leur trajectoire, on est battu 99 fois sur 100 de la tête. Tandis que là, Casoni a essayé de passer devant ou même de se mettre à hauteur de l'attaquant. Et là, il peut intervenir sans faire de faute. Percer de Laurent Blanc. Ballon pour Eric Cantona. Prix de vitesse par Martin Kion. Qui relance Woods sur Pierce. Pied gauche. Luis Fernandez. Tête au ras du sol. Bâti. Scherer. Personne. Et pendant que Laurent Blanc a été monté, il y a eu une permutation. C'est Luis Fernandez qui avait pris la place des libéraux. Casoni. Fernandez. Laurent Blanc. Cantona. La France essaye de donner un petit peu de consistance à son jeu collectif. Elle a desserré l'étreinte depuis 2 ou 3 minutes. Et c'est Amoros qui est en zone d'attaque. Cantona. Prise avec Kion. Sortie de but. Tresième minute de la première période. Et pour l'instant, les Français n'ont pas réussi encore une fois à pénétrer dans la surface de réparation anglaise. Ils ont beaucoup de mal à desserrer l'étreinte imposée par les Anglais. Coup de tête de Pierce. Coup de coude d'Alan Scherer. Amoros qui a donné à Blanc. Bolli. Durand. Fernandez. Le pressing est anglais. Le ballon recule. Blanc. Bolli. Attaqué par Lineker. Touche pour les Bleus. Mais au fur et à mesure que le match va avancer, la fatigue se faisant sentir. Les espaces vont se créer dans un premier temps au début. Mais on essaie d'impressionner l'adversaire et les Anglais notamment. Vont coller au porteur du ballon. Mais n'en pas douter. Les courses vont devenir de plus en plus difficiles. Sosé. Avec Durand. Fernandez. Qui en a mis ce ballon en touche ? Juste devant les milliers de supporters anglais. Remise en jeu de Jean-Philippe Durand. Remise en jeu de Jean-Philippe Durand. Tête de Fernandez. Carlton et Dishwalker qui se gênent. Stuart Pierce très fort devant. Armus s'embarrasse pas trop de fioritures du côté anglais. C'est la méthode. Casoni. Blanc. Sosé. Cantona qui a pris un coup en passant de la part de Carlton Palmer. Et puis la faute de Kion. Non, dit Monsieur l'arbitre joué. Ballon récupéré par Deschamps alors qu'Eric Cantona se tient la tête. Il est complètement KO. Il s'est relevé. Durand. Deschamps. Pris avec Batti. Faute de l'anglais. On voit maintenant le milieu de terrain qui ne se contente plus de défendre et de se situer par rapport à l'adversaire. Et là dans cette action on a vu c'était Didier Deschamps qui avait sollicité ce ballon devant. C'est une bonne méthode car lorsque les attaquants comme Eric Cantona ou Jean-Pierre Papin sont marqués de près, il faut que le danger vienne de derrière. En tout cas les Français qui occupent davantage le camp anglais depuis quelques instants. Témoins ce coup franc. Sosé. Casoni. Deschamps. Contré par Palmer au moment de la frappe. Et bien fait Palmer. Nouveau coup de tête. Et bon. Ballon. Du bout du pied. A deux doigts d'ouvrir le score Jean-Pierre Papin. Ah c'est extraordinaire parce que c'est vraiment le premier ballon qu'il a touché. Et il a surgi à l'affût. Car il a senti que Franck Sosé prendrait l'ascendant de la tête. Et il prend le dessus sur Martin Keown. Super barré de Chris Wood. Ce n'était pas très fort mais comme c'était très près. Et comme c'était bien placé. Il a fallu que le gardien de but de Sheffield intervienne brillamment. Et s'allonge de tous ces 1m85 pour prendre ce ballon de la main gauche. Les anglais sont moins sûrs. Ils dégagent en touche. Manuel Amoros pour faire la remise en jeu. Cantona. Walker. Palmer. Linné Kerr laisse filer ce ballon. Mais Fernandez sera plus vite dessus. Luis Fernandez qui est un maître tacticien. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il a été choisi. Car Luis a un bon sens tactique. Un bon sens de la couverture. Attaqué dans le dos par plate Didier Deschamps. Bolli. Dazoni. Amoros la lutte avec Pierce. Mais le ballon sortira. Il est sorti. Et Chris Wood va pouvoir dégager. Alors que l'on joue la 18ème minute de cette rencontre entre la France et l'Angleterre. Il est sorti. Toujours 0-0. Et une véritable occasion partout. Celle de Stuart Pierce sur un ballon dévié. Et surtout celle de Jean-Pierre Papin. Palmer. Synton. Mauvaise passe. Eric Cantona. Pour Jean-Pierre Papin. Mais Walker était là en couverture. Papin lui a un petit peu marché sur les talons. Et il s'était excusé immédiatement. C'était totalement involontaire. Et car. Jean-Pierre Papin n'a pas réussi à passer l'épaule devant Miss Walker. Et dès le départ. Cette longue balle était presque vouée à l'échec. Il faut faire courir la défense anglaise. Il faut surtout. Lui faire peur. Ce que commence un petit peu l'équipe française. Ce qu'on commence à faire l'équipe française. Dégagement de Wood. La tête d'Amoros sous la menace de Pierce. Loin devant pour David Platt. Prise avec Deschamps. Piers. On est sorti. Elle est sorti. Il est sorti Thierry. Juste devant nous. Et la France la récupère par Amoros. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Elle est sorti. Elle est sorti Thierry. Juste devant nous. on constate que très souvent on n'arrive pas à sortir et c'est l'adversaire qui prend la balle Peirce avait remis en touche Antona Lobé, plate toujours Deschamps bonne récupération Steven devant Antona derrière lui, Palmaire longue balle en avant pour Schirer la tête de Casoni, récupération bâtie et bien Casoni il semble pour l'instant que les défenseurs français aient solutionné le problème du jeu aérien Deschamps qui a donné à Laurent Blanc venu épauler ses attaquants Amoros bonne attaque française je dirais presque qu'il s'est trop bien appliqué sur ce centre qui est monté un petit peu trop haut qui n'était pas suffisamment tendu pour mettre et Chris Woods en difficulté Synton hors-jeu hors-jeu d'abord et revenant d'une position de hors-jeu ensuite mais monsieur Poole a laissé jouer on peut l'avoir signalé à son juge de touche Laurent Blanc Bolli Linnécker est devant Bolli Amoros Walker il le prend bien Papin pour l'instant comme il l'avait bien pris à Wembley vous vous en souvenez lors de ce match qui avait vu la fin de la belle série d'invincibilité de l'équipe de France battu 2-0 en février à Wembley Linnécker a récupéré ce ballon avec Platt joue derrière lui Stuart Pearce bâti Stephen Stephen bien fait Platt attention Basile était en couverture on sait que les défenseurs doivent toujours s'aligner sur les libéraux qu'en principe c'est lui qui commande la défense Blanc Bolli sévère duel Bolli Linnécker Walker Jean-Pierre Papin Des champs plats ce sont des matchs dans le match Kazani-Scherer Kazani-Scherer qui est pas mal non plus on vient de passer la 22ème minute de cette rencontre c'est à dire la première moitié de la première mi-temps le match s'est complètement équilibré maintenant après 5 minutes de domination anglaise assez intense que la France a contenu avec son énergie et les Français maintenant à leur tour tentent des offensives ils sont mieux groupés que lors du premier match mais pour l'instant ils n'ont pas trouvé non plus la faille dans la défense anglaise où Palmer effectue quasiment ses débuts en jeu sur ce bon ballon on ne pourra pas le juger en tout cas Eric Cantona de toute façon n'avait pas battu Chris Woods non lequel Woods attention et la main la main d'Scherer alors qu'il y avait une hésitation de Martini qui pensait que ce ballon dépasserait tout le monde Papin pris par Walker Amoros Fernandez Deschamps s'il arrive à temps non le pied de Palmaire non le pied de Deschamps oui mais c'est le pied de Palmaire qui avait touché le ballon et c'est le pied de Deschamps qui est sanctionné Pierce ça repart avec Laurent Blanc Pantona mais c'est Martin Kuhn qui a dégagé ce ballon Stuart Pierce ah oui Lineker bien fait avec Platt et il y a surtout Scherer dans l'axe attention oh bien joué encore Casoni Casoni il vient de faire un sauvetage c'est son troisième sauvetage en 5 minutes il fait un très bon début de match en plus il prend tous les ballons de la tête et il s'est mis en floating là entre David Platt qui est à l'écran et Scherer qui était dans l'axe du terrain c'est-à-dire qu'il a reculé reculé pour diminuer les angles de passe et David Platt s'est petit à petit enfermé ce qui a permis à Bernard Casoni d'intervenir et donc aux Français de se sortir d'une situation dangereuse car l'action menée par Platt était très incisible directement sur Palmer ce dégagement sur le côté Scherer il essaie de passer chaque fois maintenant Bernard Casoni essaie de passer devant Lann Scherer et ça énerve profondément l'attaquant anglais qui commet des fautes il allait à sa troisième faute consécutive Blanc avec Durand Fernandez Laurent Blanc Casoni Boli Deschamps il a essayé d'embarquer ce ballon sur le côté droit il a fait sa feinte et son canton l'orienté est trop loin du ballon Pierce Boli bien fait Amoros Pierce Amoros Cantona Talonade la chercher Papin toujours la tête de Walker Casoni Oula quelle erreur Sinton Scherer remet au centre pour Linnécker ou ils vont peut-être s'en sortir les français mais ça a vraiment un effet très très mal cette faute c'est pas fini Linnécker centre Corner il a très mal le coup de pied c'est Luis Fernandez qui est au sol là-bas et tout ça est parti d'une glissade de Bernard Casoni c'est sur le pied il a pris le coup sur le pied après avoir mis la balle en corner c'est un coup on aurait peut-être pu sanctionner ce tacle de Boli que l'on revoit et c'est là-dessus que Luis Fernandez s'est un petit peu tordu alors attention à ce corner avec leur combinaison les Britanniques Pierce encore une fois la tête de Durand Papin à la limite des 16 mètres Steven elle est pas sortie de l'autre côté longue balle en cloche qui cette fois-ci va sortir sur les corners contrairement au premier match contre la Suède nous assistons à une participation des 10 joueurs de champ et de l'équipe de France et là c'est Sosé qui est au sol qui a été sonné par Carlton Palmer il y avait une faute du défenseur de Sheffield sorte de coup de lapin Grogui le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille on le revoit ici sur cette passe c'est involontairement que Palmer vient heurter le milieu de terrain français Michel Platini très attentif devant le banc français et 29ème minute de jeu et Amoros qui rend le ballon à Martin Kion très bon état d'esprit dans cette rencontre il y avait de la tension au début de match mais tout ça est retombé à la normale maintenant le match est bien engagé puisqu'on atteint presque la demi-heure de jeu Walker ça arrive Walker qui est surtout un bon défenseur qui a un petit peu plus de mal dans la relance Amoros la tête de Cantona Walker Steven il n'arrête pas d'accrocher Bernard Casoni qui a pris l'ascendant l'arbitre est très vigilant sur ces duels en général on donne souvent tort aux défenseurs et là il fait toujours le bon choix il serait bon que tous les défenseurs prennent l'exemple sur Bernard Casoni c'est vrai qu'il a provoqué une situation dangereuse avec cette glissade mais en l'heure de ça il fait un super match Pierce et Steven qui préfère donner derrière à son gardien Chris Wood il y a 4 duels dans cette rencontre il y a le duel Bolli-Linecker en ce moment Amoros le duel Casoni-Scherrer Palmer pour la remise en jeu Bolli qui met en touche et dans l'autre camp le marquage de Papin et Cantona aussi serré par des walkers Cantona par Martin Kion et Papin par des walkers Batti prise avec Fernandez premier derrière Carton nous aussi il peut accrocher ce ballon Jean-Pierre Papin oui mais pour le moment on s'est beaucoup livré du côté français on s'est trop livré face à Laurent Blanc dans les 16 mètres contré par le libéraux français ballon toujours anglais plate Linecker dans les 16 mètres plate qui peut frapper non bonne intervention du tandem Deschamps Amoros Blanc Deschamps il sort bien contré par Batti et faute de Luis Fernandez qui va prendre un carton me semble-t-il sur cette action voilà faute sur Batti et carton jaune pour Luis Fernandez et dans l'action précédente on a vu plusieurs français se livrer les uns après les autres un petit peu comme un régiment et ils ont été passés en revue par les anglais jusqu'au décalage de Stuart Pierce incontestablement la faute de Luis valait un petit quelque chose ce petit quelque chose c'est le carton jaune et un coup franc au milieu du terrain à une quarantaine de mètres du but de Martini Steven petite balle piquée on entend les commandements de Luis Martini qui replace Amoros attention il y a quelqu'un de seul là-bas au fond c'est Martin Kion qui précisément a vécu une superbe occasion sur un coup de pied arrêté face au Danemark Steven Pierce non laisse le ballon pour Walker qui redonne sur le côté Steven Pierce là c'est bien ce qu'il fait l'arrière gauche de l'équipe anglaise contrée par le tandem Amoros Jean-Philippe Durand Amoros énergique mais là il va y avoir un 2 contre 1 sur la touche Steven non intervention de Luis Fernandez à nouveau ballon mis en touche les français un petit peu en difficulté au début de ce troisième quart d'heure de la première mi-temps Batty pour la remise en jeu Kion pour sauver Amoros il n'arrive pas à s'en sortir pour l'instant car la balle revient en touche pratiquement au même endroit toujours pour Batty qu'il n'arrive pas à s'en sortir pour l'instant qu'il n'arrive pas à s'en sortir pour l'instant décroiser d'Alain Scherer Tête de Kion et à la tombée au second poteau évidemment il aurait fallu faire un véritable exploit pour Scherer pour qu'il trompe Bruno Martini on va se sortir grâce à ce dégagement de quelques minutes de pression anglaise Kion relance vers Palmer et le pressing de Jean-Pierre Patin sur Palmer permet la récupération de la balle comme quoi aucune course n'est inutile Laurent Blanc Boli Casoni Blanc Sosé il va tomber sur Walker et ils sont deux là Palmer est là Palmer fait des buts très brillants en poste de libéraux oui car c'est un rôle qu'il n'a pas l'habitude de tenir car on vous le disait lors du premier match entre l'Angleterre et le Danemark à une occasion l'Angleterre a joué avec un libéraux c'était mondial italien ça leur avait plutôt bien réussi et ce libéraux s'appelait Mark Wright Casoni à la chute du ballon Pierce se récupère pour Platt il a eu beau courir le plus vite possible rien à faire ce ballon était trop loin trop fuyant et en touche ce match repose un petit peu sur les mêmes principes qu'Allemagne-CEI c'est à dire qu'il y a un engagement physique total des deux équipes et qu'il n'arrive pas à se dénouer ce qui lui enlève un côté spectaculaire et qu'une certaine tension provoque aussi des erreurs techniques on a vu ce contrôle très facile manqué par Manu Amoros Platt Pierce Platt à nouveau Deschamps est passé devant lui et faute de Platt à rejouer mais là aussi M. Lancherer pourrait prendre un petit carton Cazoni Cazoni Durand Sosé Cazoni Cantona Laurent Blanc Fernandez Re-Laurent Blanc mais interception de Schirer et longue balle en avant tout de suite pour Gary Lineker petit accrochage involontaire avec Bolli mais Bolli a pu récupérer ce ballon attention contre de Sinton la touche sera pour les Blancs très bonne interception de Basile Bolli qui a autant d'énergie que dans le premier match et qui semble mieux 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 Palmey Pion Papin est en défense sur Pierce et faute de Schirer là mais M. Paul ne l'a pas sifflé Cazoni a mis en touche abnégation totale de tous les joueurs français qui jouent vraiment pour le résultat et ici Papin opposition d'arrière-droite est venu contre et Pierce 37ème minute bâti et les supporters français qui se font entendre Bolli attention c'est pas fini Sinton récupère ce ballon mais l'arbitre a sifflé faute de Stuart Pirce sur Luis Fernandez mais on sent Giroud qu'il y a vraiment beaucoup de tension et que les joueurs n'osent pas se livrer ils n'osent pas et surtout ils ne peuvent pas parce que tout le monde fait tellement 100% de son travail défensif dans les deux équipes que les espaces sont très limités personne ne peut prendre le ballon à son compte personne ne peut prendre le jeu personne ne peut organiser une remontée collective et du coup à chaque ballon il y a un duel et ce qui dit duel dit un petit peu incohérence dans le jeu et peut-être que ces espaces vont s'agrandir lorsque la fatigue va se faire sentir lorsque les courses seront plus difficiles ce qu'on disait en début de rencontre le temps s'est couvert ici à Malmö c'est un peu dommage parce que les Anglais ne sont pas les amis du soleil sauf pendant les vacances en tout cas par les footballeurs et il fait relativement frais ce qui leur est favorable Laurent Blanc Durand pour Papin Durand Sosé Fernandez Cantona qui n'a pas pu prendre ce ballon récupération anglaise bâti pas pour longtemps Casoni les Français essayent de la tenir Blanc Amoros Sosé Deschamps sur le côté face à Platte C'était bien fait ce centre C'est pas fini On a trouvé une position de centre Amoros Une deuxième Les gouttes est très grande très athlétique C'est quand même comme ça qu'il faut faire pour arriver à prendre le ballon derrière des gens qui le demandent Oui les gens qui le demandent en l'occurrence pour l'instant sont sur tous les milieux de terrain notamment Lidier Deschamps qui fait lui aussi un bon début de rencontre C'est la bonne méthode il faut que ça passe par les milieux de terrain Sosé qui a intercepté ce ballon Cantona qui est passé Cantona qui est passé qui est projeté par Palmer ce sera un coup franc en faveur de l'équipe de France Ça aurait pu valoir là aussi car la faute était Ça aurait pu Claire et nette de la part de Carlton Palmer au moment de l'accélération il bloque les deux pieds Mais là il n'a pas sorti de carton l'arbitre hongrois Monsieur Sandor Poul Ça pourrait être intéressant parce qu'il y a déjà des Anglais qui en ont Oui il y a délai notamment mais il ne joue pas et les deux défenseurs s'en trouvent Palmer et Martin Kion qui ont été avertis lors de la première rencontre Et à noter que les cartons jaunes des éliminatoires comptent Non non ils comptent plus Ils les ont annulés C'est comme dans d'autres domaines il y a eu une amnistie Ah bon C'est récent alors Oui oui À la demande des managers des équipes de tous les managers on a supprimé les cartons des avertissements des éliminatoires parce que la Suède n'ayant fait aucun match de qualification très bonne raison aurait été trop avantagée C'est une bonne raison Récupération Didier Deschamps encore Papin Sosé Il est à bonne distance Il n'a pas pu frapper Fernandez Durand Trop long Trop long le centre de Durand Et surtout trop peu de français à la chute du ballon pour inquiéter les anglais Il n'y avait qu'Eric Cantona Stuart Pearce Là il a par contre l'ascenseur c'est Decazone 42ème minute de la première mi-temps coup franc pour l'Angleterre toujours 0-0 Attention à plate au fond là-bas repris par Fernandez Chirer C'est le tee C'est le tee Cup of tee avec Durand C'est une action prometteuse Oui Et on constate qu'Eric Cantona est bien plus efficace que dans le premier match C'est lui qui a arraché la balle des pieds des anglais Ensuite il a fait un bon appel Et là sur cet appel il redresse bien il dépasse bien son ballon et regardez comme Jean-Pierre Papin a senti qu'il allait être dépassé le temps qu'il retrouve ses appuis il allait glisser et c'est Dece Walker qui n'était pas bien loin et qui a réussi à dégager Bolli toujours à la lutte avec Gary Lineker Pour Basile c'est un grand match jouer contre Lineker Simpson Lineker il a encore essayé de passer devant Bolli mais la masse athlétique du français l'en a empêché Durand il l'avait bien vu pour Didier Deschamps il reste debout centre de gravité est bas Laurent Blanc Cantona Amoros Fernandez aïe 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 ça ira ça ira trop de facilité peut-être Durand mais là on était en position favorable on était obligé de reculer Bolli Amoros Papin trop fort et pour l'instant chaque fois que Didier Deschamps a sollicité le ballon dans l'espace libre il a posé des problèmes évidemment ça demande des courses de 60 ou 50 mètres et qu'on ne peut pas les répéter toutes les minutes mais il est certain que c'est vraiment la solution c'est ce que fait Asselaer dans l'équipe d'Allemagne Laurent Blanc deux dernières minutes de la première période Deschamps il a voulu donner ce ballon à Cantona mais Steven traînait par là Scherer qui tente un grand pont sur Casoni sans réussir pour l'instant face à Casoni Scherer derrière lui Steven qui remet dans le paquet mais ce sera pour personne en tout cas la balle fuit Martini grand dégagement de Basile Bolli tête de bâti Sosé mauvais dégagement sur Palmaire ça fait quand même une succession d'erreurs techniques importantes là et heureusement Deschamps est bien sorti avec Cantona il peut jouer ce ballon c'est pardon c'est Jean-Pierre elle est sortie dommage on joue pas bien ces coups qui pourraient être payants Jean-Philippe Durand avait réussi à maîtriser un ballon qui avait échappé jusque là à tout le monde surtout aux français d'ailleurs qui avaient été plusieurs fois en position de se dégager et on joue les arrêts de jeu Jean-Michel de cette première période faudrait revoir l'action sur Bruno Martini j'ai l'impression qu'il a été sérieusement bougé en l'air dans sa surface de but ce qui est interdit oui mais les anglais pour eux c'est pas interdit oui mais c'est un arbitre hongrois bâti Sinton en tout cas les français se battent ah oui car si on ne se bat pas de toute façon contre les anglais la partie est perdue d'avance et ils le font bien c'est parfois peut-être au détriment de la lucidité car incontestablement il y a eu quand même beaucoup d'erreurs dont ne sont pas accoutumiers les joueurs français Casoni et M. Poul se plaît une minute de plus que le temps réglementaire 70 secondes exactement Boli Casoni Casoni sont en train de s'échauffer sur le terrain sur la direction d'Henri et Mines ce qui peut éventuellement laisser présager de changements si Michel Platini en a besoin s'il faut absolument revenir au score ou bien même s'il a l'audace de vouloir accroître la pression offensive de la France c'est possible en tout cas Jean-Michel on a l'impression sur ce que l'on a vu pendant 45 minutes que l'équipe de France par rapport à sa première sortie est quand même en progrès il fallait être plus en jambres pour s'opposer aux anglais mais vous savez lors du dernier match à Wembley les français avaient fait une très bonne première mi-temps ils avaient dominé techniquement ces anglais et par la suite ils s'étaient un petit peu enflammés ils s'étaient livrés ils s'étaient exposés à deux contres notamment de l'Inneker qui aurait pu marquer à cette occasion notre but souvenez-vous cette action où le palais Retrouvez l'Euro 92 avec la technologie Philips et les cassettes vidéo Philips Philips c'est déjà demain France-Angleterre avec Mars au coeur des grands moments Mars et MNF l'équipe gagnante retour au stadion de Malmö et pour l'instant c'est Jocelyn Angloma qui a enlevé son survêtement c'est donc Jocelyn Angloma qui va rentrer dans cette équipe de France probablement à la place de Jean-Philippe Durand non il est là aussi Jean-Philippe Durand peut-être que Franck Sosé qui a été sonné par Carlton Palmer tout à l'heure involontairement c'est cela même on le précise Franck Sosé n'est plus sur le terrain et donc Jean-Philippe Durand devrait donc jouer au milieu Jocelyn Angloma repasse arrière droit et Manu Amoros repasse arrière gauche donc un seul changement sur le plan du nombre mais trois changements au niveau de la disposition sur le terrain et ça ne semble pas être un choix de l'entraîneur ça doit être un choix imposé parce que ça quand on a Angloma qui touche son premier ballon face à Pierce et à contre-pied et ballon perdu Synton loin devant pour Schirer Casoni doit faire l'effort et Bruno Martini et c'est Laurent Blanc qui sur chaque dégagement de Bruno Martini essaie de venir au ballon il le sollicite et là par contre Palmer a été à plus attaquer le ballon que ne l'a fait Jean-Philippe Durand Oui un petit peu statique l'ex-Toulousain maintenant Marseillais Manu Amoros pour la remise en jeu Papa il a laissé filer le ballon surpris Deschwalker l'a mis en touche nouvelle touche pour les Français Manu Amoros Il vaut mieux la sortir cette balle Manu Bernard Casoni semble bien voilà Fantona Casoni dans les 16 mètres peut-être et ce sera un corner et il a fallu que Carlton Palmer vienne au secours d'Alan Scherer bien sûr personne d'ailleurs n'a demandé un secours Amoros pour tirer le corner la tête de plate récupération Durand Casoni relance hasardeuse Sinton heureusement en fait de même la touche française il faudrait pouvoir ressortir de nouveau avec des ballons dans les pieds Amoros Cantona oui faute de bâti sur Durand complètement écrasé par le milieu de terrain anglais Blanc Casoni Bolli Cantona qui a voulu talonner pour Angloma ça n'a pas marché Palmer Walker il n'a pas pris de risque par ce qu'il sentait le pressing français arriver Casoni Stuart Pierce préfère laisser sortir le ballon longue remise en jeu tête de Deschamps Angloma Fernandez Deschamps c'est bien fait ça dans la course de Laurent Blanc Cantona Deschamps ça est un petit peu juste mais il tient debout le Béarnet le Basque le Basque bon le Basque et par contre ce centre de Manu Amoros était trop près et il n'était sans danger car il était trop profond et ça repart du côté de plate Steven Carleton Palmer attention à plate oh et heureusement Bolli était là une grosse erreur grosse erreur de marquage car il y a deux bleus qui sont allés à la chute du ballon et comme souvent pareil cas et bien il n'y en a eu aucun qui a eu le ballon et heureusement que Basile était là pour mettre ce ballon en corner mais attention attention à ce corner oui parce qu'il y a toujours danger Trevor Steven il y a toujours danger Kion en retrait bâti et encore belle intervention de Didier Deschamps Angloma Papin sur le côté Laurent Blanc qui change complètement de côté mais il n'y a personne là-bas sinon Stuart Pierce personne du côté français s'entend Trevor Steven Palmer et a glissé en frappant son ballon plate contre Deschamps Cantona attention Schirer revient puis donné à Deschamps Fernandez Angloma Antona Durand garde mieux le ballon du côté français Fernandez Deschamps il va accélérer Didier qui décroise sa tête un peu trop heureusement attention attention elle n'est pas sortie cette balle mais monsieur Paul a sifflet il est pendant ce temps Chris Wood est sur sa ligne de surface de réparation en train de s'échauffer 8ème minute de la deuxième mi-temps et toujours 0-0 bâti pour tirer ce coup franc Bolli de la tête Sinton sorti de Bruno Martini sous la menace de Gary Lineker toujours à la recherche de ce but qui lui permettrait d'égaler Bobby Charlton on n'est pas pressé aujourd'hui non il vaudrait mieux s'il pouvait qu'il le fasse contre la Suède lors du prochain match faute de Jean-Philippe Durand involontaire mais bâti reste au sol Bobby Charlton qui a eu l'occasion de voir ce matin qui doit approcher la soixantaine oui pas loin je peux vous dire que c'est encore un super joueur tandis que David Betty a été a pris en cours au foie c'est d'ailleurs ce que précise Trevor Steven car Jean-Philippe Durand est arrivé en retard le genou en avant il a fait une première mi-temps de latéral c'est à dire uniquement des courses des sprints mais maintenant il faut qu'il prenne le rythme d'un milieu de terrain c'est à dire la constance dans le jeu et un peu moins de sprints longs mais plus de présence oui et des sprints longs qui sont toujours dans l'axe du terrain tandis que lorsqu'on est au milieu du terrain il y a l'axe mais il y a aussi des déplacements latéraux Angloma a repris ce ballon très bonne défense de Justine André Angloma sur Pierce et là ils sont devant leurs supporters les anglais bâti il a récupéré tête de Casoni Pierce attaqué par Durand un ballon qui passe devant le but de Martini pour sortir finalement en sortie de but et il reste très près là les anglais pour empêcher Bruno Martini de relancer court pour que la France puisse tisser sa toile et tenir la balle tête de Stéphane Laurent Blanc à nouveau Stéphane heureusement elle est sortie pour la France le nouveau système de l'équipe de France a l'air d'être bien calé maintenant avec Angloma à Moros sur les deux côtés Durand au milieu associé à Deschamps Fernandez Casoni Cantona Angloma avec Cantona pas enchaîné très rapidement peut-être que Deschamps aurait pu tirer peut-être mieux lancé Durand qui a été à la chute de ce ballon Synton bonne interception de Laurent Blanc qui va porter le danger Angloma dans le camp anglais Pierce Steven La France joue sans couverture Deschamps revient elle joue sans couverture car Angloma joue à Elie droit évidemment ça fait ça fait un défenseur de moins en blanc il met tout Durand qui a donné à Moros Carlton Palmer Stuart Pierce Shearer Steven cherchez à alerter Synton mais ballon beaucoup trop profond Bruno Martini son joueur préféré pour la relance que ce soit au pied ou à la main c'est quand même Laurent Blanc Bolli Fernandez Angloma Bontalona de cette fois-ci d'Eric Cantona pour Fernandez Deschamps Cazoni attention pris par Steven Scherer il est allé un peu s'enfermer il a bien défendu pour finir c'est dur c'est très dur ces ballons qui sont pris dans les pieds d'un défenseur ça entraîne tout de suite une situation dangereuse il faut réfléchir à deux trois fois avant de tenter un crochet comme l'a fait Bernard Cazoni tout à l'heure attention parce que Baty va récupérer ce ballon Amoros était bien revenu Papin est en défense Laurent Blanc Deschamps Amoros bien joué les français Durand Angloma on est dans le camp anglais Cantona accroché peut donner en profondeur Durand Kion il y avait une main de Kion il y avait une main aussi l'arbitre a jugé qu'elle était involontaire Peirce il y avait surtout le charge sur Jocelyn Angloma Steven Plat non rien du tout dit monsieur l'arbitre Fernandez avait sifflé en tout cas plusieurs belles et bonnes actions françaises en ce premier quart d'heure de la deuxième mi-temps qui est maintenant terminée puisqu'on joue la 16ème minute Walker bon pressing des français qui ont repris le ballon Cantona Walker non Jocelyn Angloma oublie un peu trop son son âme là-bas heureusement qu'il a un ratissière comme guidé Deschamps Deschamps qui a mis le ballon en touche et Angloma est revenu prendre sa place en tout cas la tête d'Angloma c'est l'action la plus dangereuse de la partie jusqu'à présent avec la reprise de papa touchée par le bout du gant début du match oui et ce sont quand même deux occasions françaises les français toujours 0 à 0 dans ce match c'est quand même un autre match que contre la Suède à la lutte Deschamps ballon récupéré par Bati Cantona il n'a pas réussi à passer ce ballon pour Papin dommage et malheureusement pour nous les anglais sont bien meilleurs aujourd'hui qu'ils ne l'avaient été contre le Danemark ça veut dire que tout le monde se met dans le coup rentre dans le haut niveau de la compétition mais j'ai le bon espoir qu'une passe de Cantona va passer Angloma Papin Fernandez accrocher accroché par Steven c'est de plus en plus de plus en plus de plus en plus dure de se relever mais Lewis s'est relevé où front était joué Amoros Durand à la lutte avec Steven et nouveau corner un petit peu bousculé les anglais on va voir qui va fléchir le plus le corner de Jean-Pierre Papin tout à l'heure avait été ah c'est pas réglementaire ce que fait Emmanuel Amoros mais avait été frappé fort devant le but et là personne n'avait pu intervenir si ce n'est Jocelyn Angloma en deux temps ils ont oublié le marquage là une petite combinaison qui était intéressante oui surtout que les anglais avaient oublié de venir à 9 mètres 15 comme le règlement les autorise Emmanuel Amoros avec Cantona Amoros Eric est en confiance Laurent Blanc Angloma ah dommage oh là là monsieur Stuart Peirce comme dirait quelqu'un n'a pas fait le voyage pour rien ah non mais il est il est excité comme une puce depuis le début du match le capitaine de Nottingham Forest une grosse puce oui une énorme puce et ce sera un coup franc oui il a provoqué une faute inutile d'ailleurs car Jocelyn Angloma était à l'agonie sur ce ballon il n'aurait tout juste pu que l'empêcher de sortir Luis Fernandez va tirer le coup franc belle occasion pour l'équipe de France il faut s'appliquer Luis il faut passer le premier rang déjà Peirce le deuxième bâti Deschamps ah non non ça ne sert pas à grand chose c'est dommage c'était une belle occasion Cazoni Fernandez Papin avec Deschamps il a cherché Cantona mais le ballon lui revient véritable plaque tournante Didier Deschamps Amoros Fernandez pas beaucoup de solutions et il y a Jean-Philippe Durand qui va s'enfermer dans l'axe Laurent Blanc voilà maintenant il est sur les côtés Jean-Philippe Durand c'est plus facile à trouver un joueur sur le côté Durand il faudrait pouvoir aller jusqu'à l'extrême c'est-à-dire le long de la touche et oui Deschamps face à plate les deux numéros 7 Papin sur le côté Peirce c'est une touche française juste à côté du poteau de corner 21ème minute de la deuxième mi-temps les français ne permettent plus aux anglais de sortir j'espère qu'ils ne leur permettront pas une seule fois Deschamps un centre un petit peu n'importe comment de Jocelyn Gloma Bolli à la tute du ballon Deschamps revenu Casoni face à Schirer pour préférer prendre le moindre risque Blanc Casoni Laurent Blanc qui abandonne de plus en plus souvent son poste de libéraux mais il n'arrive quand même pas à poser des problèmes insurmontables aux anglais avantage Magloma ressort la balle Casoni Papin bousculait sous les yeux de monsieur l'arbitre il faut siffler là monsieur Poul c'est juste sous ses yeux il ne siffle pas Oui allez Basile en touche en touche Basile Papin est au sol Allez en touche cette fois-ci le plus loin possible Mauvaise décision de monsieur l'arbitre le premier avantage était judicieux il s'est un petit peu grisé et il a donné un deuxième avantage sur une faute qui était grave et qui était surtout donné la possibilité d'un coup franc assez bien placé c'est la cheville qui a souffert qui était un petit peu traumatisée pendant le stage même avant le stage Oui mais je crois que les anglais sur ces coups-là ne se trompent pas On a quelques exemples dans l'histoire la longue histoire franco-britannique même sans aller jusqu'au guerre de Cent Ans Il frappe sur le point faible Cazzoni le jeu a repris Angloma Boli Bien fait Ça c'est intéressant C'est un ballon si Laurent Blanc peut le prendre Il a touché ce sera une sortie de but Si 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 malgré les protestations du public Et le temps passe 24ème minute Et toujours 0 Catégorie à quelques minutes de la fin de la rencontre et là il a bénéficié d'une déviation de Gary Lineker qui avait pris le meilleur sur Laurent Blanc Si elle est dedans c'est pareil Fernandez Cantona Fernandez à nouveau Bien joué Durand Cherche Papin C'est long ça Stuart Peirce est en couverture latérale Peirce Steven Il est encore pris Ah oui il faudrait quand même passer au confessionnal là parce que ça commence à bien faire Voilà Et Frédéric Mankowski C'est la 3ème fois depuis le début de la partie que Luis Fernandez se retrouve au sol un petit peu séché par les défenseurs et les milieux de terrain de l'équipe anglaise Il est précieux Luis dans ces moments là quand il va sur à l'interception il arrive à piquer des ballons à arracher des ballons qui sont autant de ballons toute la France attend toute la France attend on dirait qu'en Angleterre ils en attendent un de l'autre côté Moros Bonne frappe au-dessus un petit peu au-dessus un petit peu au-dessus c'est difficile il est à 32-33 mètres Il est temps le temps que le ballon met entre la frappe et le moment où il franchit la ligne c'est 2 secondes 2 secondes et demie en 2 secondes et demie les gardiens de but comme Chris Wood ont le temps de faire beaucoup de choses Stuart Pierce Long ballon pour Gary Lineker et cette fois-ci ce sera un corner concédé par Basile Boli Attention attention les corners C'est Trevor Steven qui va pour le tirer Alors que Perez s'échauffe et que Trevor Steven va forcément le frapper rentrant et là il n'y a pas la combinaison ni l'une ni l'autre mais ils sont 3 3 un petit peu comme le faisait le Racing d'Arthur Georges c'est à dire nombreux par contre le coup de pied est manqué heureusement pour les français pour l'instant ça continue il y a une faute sur Durand Pierce Durand gagne la balle et la sort bien elle n'est pas sortie sauvée par Deschamps longue balle il n'est pas allé jusqu'à pas il n'a pas réussi sa transversale mais Monsieur Poul en 2 ou 3 occasions ne nous a pas fait beaucoup de cadeaux car là il y avait une faute incontestable là aussi d'ailleurs Walker a fait en tout cas une superbe interception là encore Durand grand match une fois de plus de Didier Deschamps dans l'entrejeu français ça c'est vrai Thierry non ? tout à fait Thierry c'est un martini pour Laurent Blanc c'est souvent ce qui se passe Casoni Blanc Durand encore Blanc une semelle de plate sur Durand je ne vous dis pas Deschamps il a été contré par Carlton Palmer le ballon rebondit et les Anglais s'en sortent par Sinton Schirer Fernandez il a une niaque ce Didier Deschamps fantastique bien joué Emmanuel Amoros superbe contrôle orienté Cantona c'est pas autorisé ça mais monsieur Giroud il faut se calmer vous êtes vous êtes un TF1 vous n'êtes pas sur les bancs de tous d'Ossert ici c'est une façon de faire qui n'est pas autorisée non je rappelais simplement un coin de la loi 12 voilà joué à terre tenez ou tenez c'est coup fort indirect comment vous avez dit là au moment de l'action mon petit Guy il n'a pas le droit à Kuperli ça doit lui faire drôle de vous entendre dans sa télévision Kuperli il est à 10 mètres de loin à gauche avec Daniel Roland alors monsieur président Hamel ça doit lui faire drôle allez ce serait bien une bonne frappe de Jean-Pierre Papin c'est bien ça ça va passer entre les jambes de Louise Fernandez allez Jean-Pierre ça serait une bonne idée il n'y a pas de Franck Sausset qui est sorti à la mi-temps dommage c'est un peu compliqué l'heure à faire alors il y a Cantona il y a ah non il y avait Stuart Peirce qui était 1m50 du ballon Steven Synton Synton oui bon pressing de Durant mais faute de Durant sur Steven et ces coups francs là quand même les combinaisons souvent les plus simples sont souvent les plus efficaces et surtout avec un mur aussi décidé à sortir car là le temps que le ballon soit contre Louise qui laisse sa place à Perez Louis qui a été remarquable pendant disons l'heure écart qu'il a passé sur le terrain puisqu'on atteint bientôt la 30ème minute alors encore un changement de disposition c'est Jean-Philippe Durant qui va repasser à la place de Louis Fernandez alors que Christian Perez va jouer davantage sur le côté gauche allez c'est Durant va s'occuper de plate attention Linnécaire il faut sortir Bruno bonne sortie bien protégé par Basile Boli ça va être trop dur pour gagner la bataille aérienne pour Christian Perez il n'est pas beaucoup plus grand Didier Deschamps mais il se bagarre partout sur toutes les portions de terrain englomables monsieur Poul me rappelle un certain monsieur Palotaille parce que là il le manque et je ne vois pas où et à quel moment le pauvre Jocelyn Angloma qui a été sanctionné a fait faute Pierce ballon qui file en touche dans le camp français ah oui là il y a faute de Deschwalker qui s'est appuyé sur Jean-Pierre Papin dernier quart d'heure de ce match très crispant parce que là on sent vraiment que l'équipe de France peut faire quelque chose il y a longtemps que l'on n'a pas vécu un match aussi crispant aussi tendu c'est la compétition qui veut ça on a remangé trois doigts Laurent Blanc superbe partie lui aussi Amoros à nouveau Blanc Durand Deschamps Cantona avec Kion Angloma le contre est pour Angloma ouh pas grand chose pour Perez attention Basile Boli est à un contre 1 il est même à 2 contre 1 maintenant Steven mais il y a des choses Canton Palmer et voilà préfère revenir à Chris Woods oui vous vouliez dire oui je dis qu'il y a des attaques anglais qui restent un petit peu trop longtemps seuls dans notre défense et c'est embêtant encore Deschamps à la récupération Angloma Cantona Durand Blanc Blanc Cantona Pierce attention bien fait Basile c'est pas n'importe qui c'est Gary Lineker qui était derrière mais là le défenseur a vraiment un gros avantage Christian Perez il ne faut mieux pas tousser en prenant le ballon Amoros Perez Casoni Cantona Perez ah ça va être juste mais ce sera un corner ah quel défenseur aussi c'était Swalker ah il est très bon il avait reçu les félicitations d'Eric Antonat et Swalker qui remplacera sans doute le vieux Virchoud encore qu'il est il est encore en pleine possession de ses moyens Virchoud à l'Assemblée et Jean-Pierre Papin va essayer de refrapper aussi bien ce second corner qu'il avait frappé le premier ce qui est le cas encore Jocelyn Angloma mais là le ballon était trop haut et on s'est ouvert là et il y a un petit échange entre Jocelyn Angloma et Death Walker Jocelyn Angloma sautait plus haut que les Anglais c'est la deuxième fois ça doit les vexer et il reste Thierry une douzaine une douzaine de minutes pour faire la décision la tête de Schirer Lineker en pointe Bolli oh là là malheureusement que de la cheville on a enlevé ce ballon aux Anglais beaucoup de maladresse là et les Français qui s'en sortent mais pas longtemps quand Palmer bâti et là c'est Christian Perez qui a fait une faute oui mais l'arbitre ne l'a pas sanctionné il a laissé l'avantage aux Anglais la touche pour les Bleus Edith Deschamps était un petit peu plus haut dans le jeu Laurent Blanc long dégagement de Manu Amoros combat aérien favorable aux Anglais et à Palmer face à Papin Kion qui donne derrière pratiquement du milieu du terrain sur une erreur d'arbitrage oui mais c'est que c'est pas la première elle est embêtante à cette distance mais il vaut mieux défendre que de protester c'est vrai on voit que vous êtes un sage mon petit Guy ça va mieux d'ici il doit tourner à 15 mètres de haut pour être calme et Stuart Peirce va aller se faire soigner car dans le choc avec Jocelyn Angloma il a dû s'ouvrir l'arcade ce qui a provoqué une pommette plutôt qui est bien enflée alors attention sur ce coup franc c'est un petit peu le même que tout à l'heure et c'est Stuart Peirce qui place le ballon on dégage ce ballon quel coup de savate quel coup de canon de la part de Stuart Peirce voilà une touche qui va être la bienvenue pour calmer tout le monde oh là 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 un ballon qui a frappé le dessous de la transversale l'adrénaline et la pommette de Peirce frappe en virgule frappe enveloppée et on a craint au moment que Bruno Martini sur le rebond et se mette le ballon au fond des filets mais vous voyez quand même sur ce coup franc qui n'était pas ce qui a failli se passer il vaut mieux sur ce coup franc à 20-25 mètres frapper que de faire des combinaisons qui permettent l'adversaire oui mais en fait là c'était un coup franc direct tout à l'heure on nous a dit un coup franc indirect mais c'est vrai dans les coups francs indirects un décalage suffit quelquefois Perez lui redonné à Cantona Simpson a mis le ballon en touche il reste environ 8 minutes à jouer à Moros et là l'équipe de France est passée tout ou près de la correctionnelle la touche pour l'équipe d'Angleterre estime Monsieur Poul Y l'arbitre a fléchi au cours du match il avait bien débuté et puis il est beaucoup moins sûr parce qu'il a sifflé de faute la lune sur Jocelyn Angloma pour contre Jocelyn Angloma l'autre contre Basile Boli vraiment c'était très très discutable Durand il a eu peur de lever trop sa jambe récupération Angloma Papin Durand un pied en avant de Bati l'arbitre laisse jouer dégagement des champs Cantona qui joue bien Cantona qui joue droit pour Perez Schirer est revenu défendre il ne faut pas aller s'enfermer Christian voilà il y a faute non non dit Monsieur l'arbitre Sinton la bataille reprend Laurent Blanc qui met en touche Bati fait la remise en jeu dans les pieds de Steven Bati Steven et là il va siffler une double faute je dirais de Deschamps et de Perez sur Trevor Steven l'anglais de l'Olympique de Marseille il faut reculer de quelques mètres Carlton comme avait essayé de le faire tout à l'heure Stuart Pierce a essayé de gagner quelques mètres attention à la chute du ballon de ce long ballon de Carlton Palmer car ils y sont tous là-bas il a choisi le côté droit où il y avait Sinton dégagement de Manu Amoros directement sur Palmaire on relance du côté de Sinton c'est bien joué ça attention oui bien joué Bernard Casoni il fallait enlever ce ballon et en passant il salue les supporters anglais 41ème minute corner pour l'Angleterre toujours 0-0 superbe retournée de Martin Kion attention il va y avoir le feu devant le but français et Stuart Pierce pour tirer ce corner Palmaire car Palmaire a déserté son poste de libéraux il est bien frappé il est très bien frappé il est prolongé de la tête par Laurent Blanc Sinton au sol ce sera une touche pour les Anglais jouée par Batty là-bas touche longue de Batty probable il a encore la force et il l'a là c'est encore pour Casoni Cantona il y a une main de Palmer les contre sont pour les Anglais heureusement bonne interception de Bolli Cantona derrière lui Amoros Durand Christian Perez est bien décalé à gauche on peut lui donner maintenant voilà qui est fait Perez qui va pouvoir centrer peut-être un bon centre elle n'est pas sortie cette balle Angloma ballon récupéré par Papin face à Scherer Deschamps Deschamps sur le côté avec Angloma c'était pour Cantona mais la balle ne lui est pas parvenue tête de Papin tête de Walker qui met en touche ça c'est un manque de confiance il n'y a pas la grande sérilité non plus dans la défense anglaise quand on pousse je ne vois pas le chrono mais on doit être dans la ligne droite oui on est dans les trois dernières minutes Angloma a fait la touche il va en faire une autre Cantona ça n'a pu se tourner directement sur la tête de Synton tête de Casoni Synton à nouveau Laurent Blanc toujours bien placé Deschamps Durand voilà latéralement on fait recourir ses attaquants Casoni Amoros Perez Deschamps dur 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 très difficile très très difficile l'approche est difficile c'est l'une des dernières attaques c'est un peu comme au basket il faut marquer avant 30 secondes beaucoup de tension Carlton Palmer est sorti avec ce ballon attention contre et là encore il y a une double faute commencée par Angloma terminée par Deschamps sur Palmer 44ème minute de la partie c'est à dire 89ème minute du match allez Basile est arrière Lineker voilà oula bien bien jugé bien monté juste avant que le ballon ne soit frappé on 0-0 ben oui après les inquiétudes que nous avions après le match inaugural ce serait presque un bon résultat vous savez l'équipe d'Angleterre est la quatrième du monde c'est pas fini il va y avoir deux minutes d'arrêt de jeu c'est possible encore que il y a eu surtout Sosé en première mi-temps mais il les a déjà décomptés Casoni poussé par Schirer préfère donner derrière lui à Bruno Martini on joue la dernière minute du temps réglementaire et Casoni cette fois-ci va forcer Bruno Martini à relancer vers son libéro préféré visiblement du côté français on apprécie ce 0-0 pour l'instant qui si les choses en restent là et bien laissera l'équipe de France devant l'équipe anglaise quel que soit le résultat du match de ce soir le derby entre la Suède et le Danemark à la suite du but de Papin marqué contre la Suède Laurent Blanc touche pour les français voilà le temps réglementaire est terminé on joue les arrêts de jeu et les arbitres indiquent les endroits pour la touche au lieu de piéger les joueurs comme on a vu récemment Laurent Blanc là les Basils écartés de l'autre côté c'est le bon moyen mais là les français visiblement se contentent comme vous l'avez dit Thierry du match nul ils ont fait tant d'efforts pour obtenir la victoire et il y a eu quand même ce coup franc de Stuart Peirce sur la transversale pas l'oublier non plus la tête de Cantona un petit peu battue dans le combat aérien mais d'une manière irrégulière Laurent Blanc Carlton Palmer qui aura été bon dans son rôle de libéraux et qui aura su sortir comme il fallait il a été parfait attention attention deux points pour les anglais mais les français qui sont devant il vous appartient de conclure et ce soir à 20h15 Suède Danemark à Stockholm nous fixera davantage Roger Zabel dit France Danemark en direct sur TF1 on vous retrouvera Thierry, Jean-Michel et Guirou 20h la prise d'antenne 20h15 le coup d'envoi et puis ce soir vous n'oubliez pas le Grand Prix du Canada en direct sur TF1 également à 19h35 passez une bonne fin de soirée sur TF1 et merci de nous être fidèles au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo